Vous revenez sur l'affaire Epstein et une liste de noms qui a alimenté les théories les plus folles depuis des semaines. La liste des personnalités impliquées dans le réseau de trafic sexuel. Des grands noms ont circulé ces derniers jours, ça faisait partie des rumeurs. Et la question est simple, cette liste apparaît là. Qui apparaît ? Qui est dedans ? Ça y est, elle est rendue publique. Alors, quand on dit liste, ça se présente comme ça. C'est 943 pages de documents quand même qui ont été rendues publiques. Plus de 180 noms qui y sont mentionnés. Alors, essentiellement, d'où viennent ces noms ? D'où sortent-ils ? Ils viennent des interrogatoires, des processus au niveau du procès de Ghislaine Maxwell, qui est la complice avérée de Geoffrey Epstein. Et donc, ça se présente en fait, vous allez voir, sous la forme d'interrogatoires pour la plupart du temps, des questions, des réponses. Et c'est au détour de ces questions et de ces réponses que les noms sont mentionnés. Alors, ce sont des interrogatoires de Ghislaine Maxwell elle-même ou de victimes dont les visages les plus connus sont ceux-là. Alors, je commence par qui n'y apparaît pas dans ces documents. Parce qu'il y a eu beaucoup de fois le rumeur. N'y apparaissent pas Barack Obama, Joe Biden ou Bill Gates. La liste de noms un peu farfelue était énorme. Il y avait l'ancien patron de la CIA également, il n'y figure pas. Qui y figure ? Il figure comme prévu, j'ai envie de dire, ça c'était annoncé et ils y sont bien. Donald Trump est mentionné 4 fois. Bill Clinton est mentionné beaucoup plus, 73 fois. Et le Prince Andrew, qui est donc le frère du roi Charles III, lui est mentionné 76 fois. Et puis d'autres stars peut-être qu'on attendait moins qui sont mentionnées une à deux fois. Michael Jackson, le magicien David Copperfield ou encore le physicien Stephen Hawking. Bon, alors soyons clairs, il faut quand même prendre des précautions. Si vous êtes mentionné dans cette liste, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes coupable. Non, pas forcément justement, c'est que vous avez eu des liens, des contacts, des relations à un moment de votre vie avec Jeffrey Einstein. Et c'est pour ça que ce sont souvent dans les questions des enquêteurs qu'on retrouve ces noms. Si on prend par exemple Donald Trump, qui est mentionné 4 fois. À quel moment est-il mentionné ? Dans quel contexte est-il mentionné dans ce document ? Dans le contexte de questions. Ces personnalités vous ont-elles demandé de faveur sexuelle ? Il y a la question de George Lucas, non. Donald Trump, mentionné déjà une fois, non. Avez-vous déjà demandé un massage à Donald Trump ? Non. D'accord, donc ça veut dire que là, ça le dévoit entre guillemets. Il est mentionné, mais en fait, à aucun moment, il n'est inculpé ou il a fait quelque chose d'illégal, si vous voulez. Mais il est mentionné. Si on prend Bill Clinton, mentionné 73 fois, parce que lui, il y avait une proximité avec Jeffrey Epstein qui était avéré, qui était de notoriété quasiment publique, qui a été avoué. On lui pose des questions à cette témoin. Avez-vous déjà rencontré Bill Clinton ? Non. Avez-vous déjà vu Bill Clinton sur l'île ? Non. Quand il parle d'île, c'est l'île de Jeffrey Epstein où se déroulait une bonne partie du trafic sexuel. Donc là encore, il n'y a rien qui avalise directement une implication sur un abus sexuel illégal. Il y a néanmoins sur Bill Clinton une mention qui fait beaucoup parler. C'est une citation d'une des victimes. Jeffrey Epstein vous a-t-il déjà parlé de Bill Clinton ? Il m'a dit une fois que Clinton les aime jeunes en parlant des filles. Ça, c'est la déflagration. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Alors, si vous prenez le prince Andrew, 76 fois mentionné, lui, c'est sans doute celui qui a les témoignages les plus accablants. Je vous cite un passage. Jane Doe, qui est un nom de prêt pour l'une des victimes, a été forcée d'avoir des relations sexuelles avec le prince quand elle était mineure dans trois lieux différents. Londres, New York et sur l'île privée de Jeffrey Epstein lors d'une orgie avec de nombreuses jeunes filles. Donc là, c'est assez accablant. Et je vous ai mis un extrait, j'aurais pu vous en mettre quasiment une dizaine d'autres. Il y a aussi, alors je reprends mes noms du départ parce qu'il y a des noms qui interpellent. Michael Jackson, par exemple, là encore, il est mentionné une fois. Je vous donne juste la fois où il est mentionné. J'ai rencontré Michael Jackson dans une maison de Jeffrey Epstein. Est-ce que vous lui avez fait un massage ? Non. Donc il est mentionné, son nom est là. Mais vous voyez, il n'a pas commis quoi que ce soit dans les témoignages. David Copperfield, lui, ça interpelle le magicien. Dans le témoignage de la victime, il dit « Il m'a interrogé pour savoir si je savais qu'il y avait un trafic de filles ». Donc là, ça suggère que peut-être il était au courant. Enfin, Stephen Hawking, il apparaît juste dans un mail de Jeffrey Epstein qui dit qu'il faut à tout prix nier les accusations le concernant. Donc vous voyez, être mentionné, ce n'est pas du tout être coupable. On voit qu'il y a différents degrés d'implication. Alors cette liste a été très attendue. Maintenant qu'elle est diffusée, quel est son impact ? Benjamin, ça fait pchit ou ça fait scandale ? Sur le côté judiciaire, ça fera pchit parce qu'il n'y aura pas de nouvelles poursuites judiciaires. C'était surtout la volonté de la justice de casser justement certaines théories du complot. Sur la question de la renommée, ça ne va sans doute pas faire pchit. Je vous donne juste quelques chiffres. Sur deux jours, Jeffrey Epstein sur Twitter, c'est 1,6 million de postes en deux jours. Je vous donne un point de comparaison. Harvard, qui a fait scandale sur les derniers jours, c'était 350 000. Donc c'est cinq fois plus. Vous voyez l'impact que ça a ? C'est 59 millions de messages depuis 2019. Donc sur le point de la renommée, ça provoque une déflagration. Et celui qui en paye plus le prix aux États-Unis, de toute évidence, et même dans le monde, c'est Clinton. Clinton like them young. Clinton like them young. Presse américaine, ici c'est le Daily Mail au Royaume-Uni. Et évidemment, c'est repris aussi par le clan Trump pour s'en emparer. Tout le monde sait que Bill Clinton faisait souvent partie des plans et de l'île de Jeffrey Epstein. Littéralement, personne n'est surpris qu'il soit partout dans la version. Ce que nous voulons savoir, je termine avec ça, ce que nous voulons savoir, ce sont tous les autres noms. Ils suggèrent qu'en fait, il y en a encore plein qui ont été gardés secrets. Et effectivement, il en reste encore à découvrir. Il y a un complot, presque. Il y a encore un complot dans le complot. Pour le coup, ce qui est vrai, c'est qu'il en reste encore à découvrir. Il y a une témoin, une victime, qui se fait appeler Do 107, qui révélera le contenu de son témoignage seulement le 22 janvier, parce qu'elle ferait face, dit-elle, à un danger dans son pays de résidence. Donc vous voyez ça encore, cette nature a alimenté le complot et on n'en a pas fini encore finalement avec cette affaire. Mais donc c'est la justice qui a fait fuiter tous ces noms, Benjamin ? C'est la justice qui a diffusé volontairement ces documents. Voilà, et qui retient donc les autres noms, qui retient ? Il y a le témoignage qui va être diffusé seulement le 22 janvier. 22 janvier. Et il n'y a pas de nom français ? Il y a un nom français d'un ancien agent de Top Model qui s'est depuis suicidé. Et qui est dans les documents ? Qui est dans les documents. C'est le seul français qu'on connaisse.